bon de retour après ça faisait longtemps que j'avais pas tourné des vidéos ici chez moi même si ça fait qu'une semaine j'ai pas tourné de vidéo ici mais ça m'a manqué tu vois ça m'a manqué de faire des vidéos comme ça face cam et tout aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler d'un sujet un peu tabou voilà je pense que tu as compris vu le titre vu la miniature je pense que tu as compris qu'aujourd'hui on va parler d'argent mbongo monnaie dinheiro jalis bon j'ai cru voir dans les commentaires qu'il y en a qui commence à se plaindre de l'intro comme quoi ça y est les chiantes et tout eh 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 mais bon c'est pas tout le monde j'ai vu un ou deux commentaires tu vois des gens qui commencent à me dire ouais c'est bon ton intro frère ça commence à casser la tête à chaque fois je le passe et tout parce que ça y est non en fait non bah non bah non parce que tu vois mon intro tu vois je vais donner un exemple t'es dans ta cuisine y'a ton petit frère ou ta petite soeur qui regarde une de mes vidéos tu vois et là t'entends mon intro oui 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 tu vois tu vas savoir c'est moi tu vas venir vite ouais tu as commencé tu le connais toi aussi tu vois juste l'intro tu sais que c'est centromadaire en fait c'est ma marque frère bientôt j'ai déposé et ceux qui me demandent ouais c'est quoi le nom et tout je suis désolé je peux pas vous le donner je vais vous donner après après parce que je compte faire un truc vous allez voir après je vais vous donner le titre et tout vous allez écouter le son en entier mais en tout cas force à ceux qui font des recherches parce que c'est pas facile c'est vraiment compliqué bon on stoppe tous les blablatages etc parlons directement du sujet alors comment on gagne de l'argent sur youtube combien gagnent les youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés un million d'abonnés etc vous vous dites sûrement qu'ils sont pététunes qui sont blindés de fou mais en fait c'est vrai non en fait c'est vrai et c'est pas vrai en fait c'est les deux c'est vrai et c'est pas vrai déjà la première chose à savoir le truc qu'on a tendance à croire que même moi je croyais quand j'avais pas encore commencé sur youtube tu vois la première chose qui est totalement faux et vraie à la fois tu vois c'est un peu complexe c'est qu'on a tendance à croire qu'on gagne de l'argent par rapport au nombre de vues qui est vrai et ce qui n'est pas vrai en fait tout est vrai et tout est faux c'est pas vraiment ça c'est un peu complexe à comprendre je vais vous expliquer ça en fait sur youtube tu vas gagner plus ou moins de sous selon tes nombres de vues ce qui est vrai tu vois si tu fais grave des vues tu vas gagner plus que ceux qui font pas du tout du tu vois c'est vrai mais il y a plein de choses à savoir je vais vous donner un exemple prenez un exemple d'une youtubeuse beauté qui a un million d'abonnés et que la tranche d'âge de ses abonnés se situe entre 14 25 ans d'accord elle a un million d'abonnés la tranche d'âge de ses abonnés c'est 14 25 ans et d'un autre côté on a un youtubeur ou une youtubeuse qui fait des vidéos high tech tu vois qui présente des ordinateurs des téléphones des appareils photo enfin bref tout ce qui est connecté tout ce qui est gadget etc lui il a exactement le même nombre d'abonnés que la youtubeuse beauté et la tranche d'âge de ses abonnés c'est pareil c'est entre 14 25 ans donc jusqu'ici ils sont exactement pareils maintenant rajoutons à tout ça les nombres de vues supposons que les deux youtubeurs font exactement le même nombre de vues c'est à dire 300 000 vues en 24 heures donc ils ont exactement le même nombre d'abonnés tranche d'âge pareil et le même nombre de vues donc jusqu'ici tout est normal vous allez vous dire qu'ils gagnent pareil etc il n'y a pas trop de différence non en fait non il y en a un qui va gagner plus que l'autre même si ils ont le même nombre d'abonnés le même nombre de vues ils gagneront pas pareil alors je vous laisse deviner qui d'entre les deux gagne le plus vous avez une petite idée ou pas hein oui non ah oui non non bref je vais vous dire dès maintenant que c'est la youtubeuse beauté qui gagne plus d'argent que le youtubeur high tech etc alors c'est pas du tout par rapport à ses contenus ce qui est fait etc truc de beauté etc qui fait qu'elle gagne plus rien à voir mais vraiment rien à voir là j'ai pas parlé de contenu etc alors pourquoi la youtubeuse beauté va gagner plus que le youtubeur qui fait des vidéos high tech etc sachant qu'ils ont le même nombre d'abonnés et même nombre de vues etc pourquoi ils gagnent plus que l'autre alors ils ont le même nombre d'abonnés certes mais c'est pas du tout les mêmes abonnés et c'est ça qui fait la différence sur youtube je vous explique le youtubeur high tech etc lui ses abonnés c'est des gens qui sont minimum intéressés par les nouvelles technologies les ordinateurs ils s'y connaissent un minimum tu vois donc lui la plupart de ses abonnés ont adblock alors pour ceux qui savent pas c'est quoi adblock en fait c'est une extension que t'installe dans ton moteur de recherche qui va bloquer toutes les publicités que ce soit sur youtube ou partout dans tous les sites ça bloque vraiment toutes les publicités et le youtubeur high tech lui vu que ses abonnés c'est des gens qui voilà qui connaissent tout ça et bah la plupart de ses abonnés ont adblock donc la plupart de ses abonnés ne voient même pas les pubs qui passent dans les vidéos et c'est grâce aux pubs que les youtubeurs gagnent de l'argent tu vois et c'est pour ça qu'il va gagner moins que la youtubeuse beauté si par exemple 30% de ses abonnés sur un million d'abonnés ont adblock qui fait déjà 300 000 personnes qui ont adblock contrairement à la youtubeuse beauté alors je dis pas que les youtubeuses beauté et leurs abonnés connaissent pas adblock etc ça a rien à voir ils connaissent mais moins que le youtubeur high tech la youtubeuse beauté elle aussi elle va sûrement avoir des abonnés qui ont adblock mais moins que le youtubeur high tech donc déjà pour ça il gagnera plus que l'autre youtubeur parce que ses abonnés vont voir les publicités dans ses vidéos etc il gagnera plus et c'est pour cette raison que la plupart des youtubeurs que vous voyez sur youtube font des placements de produits tu vois pour se faire de l'argent on va pas se cacher c'est pour se faire des sous et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'aimerais vous présenter le sponsor d'aujourd'hui qui est Norvp non je rigole non blague à part c'est pour ça que la plupart des youtubeurs font des placements de produits parce que tu peux pas que compter sur youtube alors je suis pas en train de dire que adblock c'est pas bien etc que frère je veux pas vous cacher mais moi j'utilise adblock tu vois surtout que moi je vais dans des sites pour regarder des matchs de football en streaming et vu les publicités frère si t'as pas de bloc en deux minutes t'as des virus tu vois mais en contrepartie c'est vrai que ça bousille les youtubeurs tu vois il y a des youtubeurs tu vois il y a là qui font des très bons contenus tu vois des trucs de fou et tout tu kiffes etc donc ce qu'on a tendance à entendre ouais par rapport au nombre de vues ils gagnent temps ils gagnent temps c'est pas complètement vrai tu vois parce qu'il y a des youtubeurs qui ont par exemple 200 mille abonnés ils font tant nombre de vues et un autre youtubeur qui a 50 mille abonnés il peut gagner plus que celui qui a 200 mille abonnés tu vois pourquoi parce que tout dépend de tes abonnés si voilà là je parle de youtube je parle pas de placement produit etc ça c'est un truc que je connais même pas j'ai jamais fait donc je parle que youtube monétisation tout ça et je pense que vous voulez savoir combien est-ce que je gagne sur youtube parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé cette question ouais tu peux nous dire combien tu gagnes sur youtube comment tu as touché sur youtube et les frères c'est pas parce que j'ai 10 cas d'abonnés que je commence à toucher grave des sous sur youtube mais je vais vous le dire quand même je vais vous le dire tu vois il n'y a pas de toi c'est pas énorme alors faut savoir que moi j'ai activé la monétisation il y a seulement deux mois et demi tu vois même si j'avais déjà dépassé les 1000 abonnés sur youtube parce que ouais pour activer la monétisation faut atteindre 1000 abonnés sur youtube je sais qu'avant on pouvait le faire mais là maintenant tu peux pas faut atteindre 1000 abonnés sur youtube et moi je l'ai activé il y a seulement il y a seulement deux mois et demi même si j'avais déjà dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne youtube parce que tu vois j'estimais que ça servait à rien que je faisais pas beaucoup de vues donc voilà ça me servait à rien mais voilà j'ai quand même gagné quelque chose pendant ces deux mois et demi je pense que vous avez envie de savoir combien est-ce que j'ai gagné j'ai combien combien l'argent et bah en fait j'ai gagné franchement c'est bien après en plus en ce moment j'ai pas trop d'entrée d'argent donc ça me dépanne pas mal donc j'ai bien fait d'activer la monétisation donc continuez à cliquer sur les publicités donc voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer comment on gagne de l'argent sur youtube frère enfin c'est pas vraiment une vidéo comment vous montrer comment faire de l'argent sur youtube c'est juste pour voir comment bref t'as vu la vidéo voilà on arrive à la fin de cette vidéo si cette vidéo t'as plu n'hésite pas à lâcher des pouces bleus si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner à me suivre sur instagram ça va s'afficher ici et j'ai aussi fait un twitter allez me fouler sur twitter frère parce que j'ai fait pitié avec mes 50 followers là allez me fouler sur twitter je vais le mettre ici aussi et voilà donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et sur ce je vous dis bah ben